Après avoir vu cette formation, tu maîtriseras le langage JavaScript. Ça dure une heure, c'est assez détaillé, alors c'est bien jusqu'à la fin pour parler d'informations importantes. C'est parti ! Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour ce cours sur JavaScript. On va donc apprendre ici les bases de JavaScript pour pouvoir l'utiliser dans nos pages web. On va se concentrer ici sur la version la plus récente de JavaScript. Donc, vous pouvez le voir ici, US6 ou US7, peu importe. En gros, on va utiliser la syntaxe la plus récente. Donc, on va pas se concentrer sur des anciennes méthodes de faire du JavaScript. On va se concentrer sur les manières modernes. Voilà les méthodes les plus récentes, les plus recherchées actuellement sur le marché du développement web. Donc voilà, on va aller droit au but, droit à l'essentiel. Donc, on va commencer par créer un petit fichier HTML. Donc voilà, je code sur VSCode. Donc, si vous savez pas comment installer, mettez simplement VSCode sur votre navigateur. C'est très simple, installation classique. Et puis, vous allez pouvoir installer ça pour pouvoir coder de votre côté. Donc, index HTML. HTML, on va créer tous les trucs de base. Je t'aime 5, petit raccourci. Et dans la tête, on va mettre notre script. On peut mettre n'importe où, on s'en fout un peu. Et donc, voilà. Alors, le premier fichier qu'on va créer, ça concernera les variables en JavaScript. Donc, si vous avez déjà codé avec n'importe quel langage de programmation, vous pourrez faire des parallèles, vous pouvez faire le lien. Donc, ça fera gagner du temps. Mais si vous êtes complètement débutant, c'est pas un problème. On va aller repartir des bases. Donc voilà. Alors, on commence avec les variables. Le concept le plus basique en programmation. On retrouve ça dans tous les langages de programmation. C'est vraiment la base. Les variables, c'est tout simplement quelque chose dans laquelle on va stocker une information. Vous voyez ça comme une boîte, un conteneur, auquel on va attribuer un petit nom, une étiquette. Et ça contiendra une information. Par exemple, pour déclarer une variable en JavaScript, on va utiliser un mot-clé, let. Et ensuite, on va mettre le nom d'une variable. Là, on va mettre, par exemple, mot. Donc, on a une variable qui s'appelle mot. On met égal. On va donc... Après le égal, on va mettre ce qu'on va attribuer à la variable mot. Qu'est-ce qu'on va y attribuer ? On va attribuer une chaîne de caractère du texte. Et le texte, ce sera, par exemple, table. Et ensuite, en JavaScript, à la fin de chaque ligne, on met un point-virgule. Donc, on sauvegarde. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a donc une variable, mot, qui contient table. C'est-à-dire que... Alors, au fur et à mesure du tutoriel, on va utiliser cette méthode console.log. Ça va nous permettre simplement d'afficher des choses dans la console. La console, donc, on arrive ici, sur notre page HTML. Vous cliquez sur Go Live. Si vous n'avez pas ça ici, vous allez dans Extensions. Et vous mettez Live Server. Si je vais un peu vite et que vous avez besoin de reprendre les bases en ce qui concerne HTML, CSS, etc. Je vous mets un tutoriel que j'ai fait précédemment. Donc, voilà, vous pourrez éventuellement reprendre ça du début. Mais donc, Live Server, ça vous permet d'avoir Go Live. Vous appuyez dessus et il va vous lancer votre page. Là, on peut voir ici que c'est bien notre page index.HTML. Donc, voilà, il nous a ouvert ça, donc c'est parfait. Et vu que là, on appelle le script, tout est relié. Donc, console.log.mo, ça va nous permettre d'afficher le contenu de la variable.mo. Donc, CTRL-MAJ-I sur le navigateur. Table. Voilà. Bon, les petites erreurs, faites pas attention. C'est parce qu'on est... Voilà, c'est Live Server qui nous rajoute en plus ces petits messages. On s'en fait un petit peu, hein, c'est pas très grave. Donc, voilà, on va se concentrer là-dessus. Donc, table. Voilà. Il nous indique bien, ça vient de variable.js. C'est bien ça. Ligne 3, carrément, il nous met la ligne. Donc, ligne 3, effectivement, c'est depuis la ligne 3 qu'on a demandé à la console d'afficher. Donc, console.log, c'est simplement pour que la console, donc cette interface-là, puisse afficher certaines choses, certaines informations. Entre parenthèses, on met ce qu'on veut qu'il affiche. En l'occurrence, c'est la variable.mo. Donc, il affiche le contenu de la variable.mo. Contenu qui est donc table. Voilà. Pourquoi mettons des guillemets à table ? À table. Tout simplement, on va voir, donc, un autre aspect de JavaScript. C'est les types. Les types de données. Les types de données. On en a plusieurs en JavaScript. C'est, en réalité, la nature des informations qu'on va pouvoir rentrer. C'est-à-dire que là, on a, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, une scène de caractère. Ce qui correspond à du texte. Du texte brut. Pourquoi mettons des guillemets ? Pour le différencier des variables. Et oui. Si je mets simplement mot égal table, on peut se dire oui. Comme ça, on met le mot table dans un mot. Oui, sauf qu'en réalité, ça, il le prend comme une variable. Et vu que ça n'existe pas, table is not defined, on a un message d'erreur. Donc, entre guillemets, c'est pour mettre du texte. Voilà. Donc, premier type. Chaîne de caractère. Chaîne de caractère. Voilà. Et donc, on met un exemple. Par exemple, on peut mettre... On met un truc... Ordinateur. Ordinateur, c'est un exemple de chaîne de caractère. Donc, revenons à nos variables. Donc, pour déclarer une variable, pour récapituler, mot-clé let, le nom de la variable, égal est ce qu'on veut mettre dans la variable. On n'est pas obligé de mettre une chaîne de caractère, on peut mettre un nombre. Alors, si je mets let, nombre, donc une nouvelle variable, cette fois-ci, elle va contenir 7. Et ben voilà, c'est possible. Si, à la place d'afficher mot, on affiche nombre. Il va nous afficher 7. Cette fois-ci, on voit qu'il ne l'affiche pas en blanc, il l'affiche en violet. Il distingue bien, donc, les différents types de données. Excusez-moi. Donc, il différencie bien, donc, les différents types de données. Vu qu'on a un nombre, donc, c'est de type number. Et ici, c'est de type string. On dit ça en anglais, donc voilà, string. Mais c'est pas le sous-vêtement, c'est vraiment le nom du truc, donc voilà. Donc, chaîne de caractère et number. Donc, ici, on va mettre ça en anglais. Même si, voilà, en français, c'est chaîne de caractère. En anglais, c'est string. Donc, ici, deuxième type, number. Ici. Si vous voyez que je vais un petit peu trop vite, n'hésitez pas à faire des retours de arrière, tout simplement. Et puis, plus tard dans la vidéo, on va faire un petit exercice pratique. Donc, ça vous permettra de, voilà, mieux assimiler les concepts avec la pratique. Si, pour l'instant, ça paraît un petit peu abstrait, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. On a donc nos deux variables, mots et nombres. Maintenant, on n'est pas obligé d'utiliser le mot-clé let. On peut en utiliser un autre. Const. Exemple, on peut mettre const phrase qui va contenir une autre chaîne de caractère. Cette fois-ci, on peut mettre une phrase entière. Je vais à l'école. Truc bateau. Voilà, on peut mettre des espaces. Tant que c'est à l'intérieur des guillemets, on a le champ libre. On peut mettre à peu près tout ce qu'on veut. C'est notre texte brut. C'est, voilà, on peut mettre ce qu'on veut. Tant que c'est, entre guillemets, on sait que c'est du texte. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Si vous mettez une autre guillemet, là, on voit que ça le sépare. Pour lui, ça commence là. Ça se finit là. Donc, ça, c'est en dehors. Et oui. Donc, entre guillemets, on met le texte. Vous pouvez mettre guillemets doubles ou guillemets simples. Ça ne change rien. Il faut juste être cohérent ici. Vous voyez que là, vu qu'on a une apostrophe, il va confondre les deux. Donc, c'est mieux de mettre des guillemets ici. Voilà. Encore une fois, si je vais trop vite, n'hésitez pas à ralentir ou mettre, voilà, revenir en arrière. Donc, voilà. On a donc notre variable mot qui contient une chaîne de caractère table, nombre qui contient un type. Donc, un nombre. Donc, en anglais, number. D'ailleurs, il nous le met ici. Si on reste avec le curseur au-dessus, il nous met donc mot, là, vous voyez, strenger. Si on va ici, number. Donc, voilà. Si vous avez besoin d'aide, il vous met les différents types. Donc, voilà. Et donc, quelle est la différence entre let et const ? La différence, c'est que let, on va l'utiliser pour des variables qu'on va vouloir modifier. Const, on l'utilise pour des variables constantes qu'on ne va pas pouvoir modifier. Par exemple, si jamais mot, je n'ai plus envie que ce soit table. J'ai envie maintenant de changer mon mot. Donc, on va mettre mot égal. Je ne suis pas obligé ici de remettre le let, vu que la variable est déjà initialisée. On a juste besoin d'un modifier. Donc, on met juste mot égal. Et là, on pourrait remplacer avec un autre type. On peut mettre 6 ou machin. Mais on va mettre juste une autre chaîne de caractère. On va mettre, par exemple, chaise, cette fois-ci. Voilà. On met chaise. Et donc, si jamais on l'affiche, mot. Donc, vous voyez, la console, c'est vraiment très pratique. On peut afficher à chaque fois le résultat. C'est vraiment très pratique. Donc, voilà. Il faut s'y habituer à un console.log. On s'en sert vraiment tout le temps en JavaScript. Donc, voilà. Très, très, très utile. Donc, vous voyez ici, il l'a changé en cours de route. L'interpréteur qui va lire votre code, il va lire les lignes, assez logiquement, de 1 à la fin. Sauf exception avec les fonctions asynchronées, etc. On verra ça dans d'autres vidéos parce que c'est un peu plus avancé. Mais pour l'instant, voilà. Il va simplement lire de haut en bas. Donc, il commence avec, oh, tiens, let, on va créer une variable apparemment. La variable mot qui contiendra la chaîne de caractère table. Ensuite, deuxième ligne, oh, une nouvelle variable. Cette fois-ci, une nombre qui contient un type number, set. Ensuite, troisième ligne, oh, une nouvelle variable. Cette fois-ci, on ne pourra pas la changer vu qu'on a const. D'ailleurs, on peut tester. Phrase égale, on remplace par, tu, qu'est-ce que je vais marquer, je ne sais rien. Tu, voilà, au pif. Cette fois-ci, on ne peut pas. Voilà, assignment to constant variable, ce n'est pas autorisé. Donc, let, quand on va remplacer, const, const, c'est une variable qui ne va pas changer. On favorise const, dès qu'on le peut, parce que ça permet de rendre le code plus sécurisé. On ne va pas pouvoir changer une variable par erreur. Ça permet un peu de la sécuriser, celle-ci. On ne va pas la changer, donc, on met const. Si on n'est pas sûr, on pense qu'elle va être modifiée, on met let, c'est plus libre. Bon, mais, dès qu'on peut mettre const, on le met, c'est plus sécurisé. Voilà. Donc, voilà, donc, troisième ligne. Variable constante, cette fois-ci, on ne pourra pas la changer. De nouveau, chaîne de caractère. Je vais à l'école. Quatrième ligne. Bon, cette fois-ci, on ne crée pas une nouvelle variable, on en modifie une déjà existante. Mo, cette fois-ci, c'est plus table. C'est chaise. Donc, toujours une chaîne de caractère. Voilà. Ensuite, là, on n'a rien. Et là, console.log. Donc, je vais afficher quelque chose dans la console. En l'occurrence, je vais afficher mot. Mot, ça correspond à table. Donc, il nous affiche. Chaise. Parce qu'en fait, on l'a modifiée en courant de route. J'espère que vous suivez. Voilà. Donc, type. Donc, on a donc string. Exemple, ordinateur. Et number, exemple, 10. Voilà. Pour l'instant, on a donc vu deux types de données. Les string, chaîne de caractère. Et number, chiffre. Et on a vu également comment déclarer une variable. Donc, les let, qui va nous permettre de modifier une variable au cours du programme. Et const, qui va nous permettre de sécuriser la variable. On ne pourra pas la modifier. Voilà. Donc, on a vu comment modifier une variable. Bien évidemment, il faut que ce soit une variable let. Et là, c'est le cas. Donc, voilà. Donc, on peut modifier une variable. Modifiable, donc. Et voilà, on sait comment afficher des choses dans la console. On n'est pas obligé d'afficher le contenu de variable. On peut directement mettre... Euh... On peut mettre... Voilà. Bonjour. On peut mettre une chaîne de caractère directement dans le console.log. Il va nous afficher bonjour. Voilà. On peut faire ça aussi. On peut mettre un nombre. Là aussi, on peut afficher tout ce qu'on veut. Donc, voilà. Donc, restons sur... Donc, voilà. Maintenant, quelques règles pour les variables. Donc, vous avez vu ici, c'est écrit en minuscule. Euh... Donc, une variable ne peut pas commencer. Donc, elle contient soit des lettres. Ici, c'est le cas à chaque fois. Donc, tout va bien. Soit des lettres, soit des chiffres. Là, éventuellement, je peux mettre phrase 9. Ça marche toujours. Je peux mettre également tirer du bas. Tirer du bas, c'est autorisé. Donc, soit des lettres, soit des chiffres, soit des tirer du bas. Par contre, pas de chiffres au début. Au début, c'est que soit tirer du bas, soit une lettre. Et pas de majuscule. Donc, pour récapituler. Le nom d'une variable peut contenir lettre. Majuscule ou minuscule. Mais par contre, majuscule, pas au début. Chiffre. Juste pas au début. Et tirer du bas, n'importe où. Voilà. Donc, ici, on peut mettre mot 8. Mais par contre, on ne peut pas mettre 8 mot 8. Ça, ce n'est pas autorisé. Vous voyez, tout simplement, ils nous mettent très vite les... Vous pouvez essayer de votre côté, si vous avez envie de faire des tests. Voir ce qu'on peut faire et ne pas faire. Donc, voilà. 8. On ne peut pas commencer par un chiffre. On peut commencer par un tirer du bas. On ne peut pas, en théorie, commencer par une majuscule. Là, ils nous autorisent, mais ça ne se fait pas vraiment en réalité. Si on veut mettre un nom plus complexe, par exemple, mot... Qu'est-ce qu'on peut... Mot... Éventuellement, on veut mettre... On veut écrire mot compliqué. Bah, la table, ce n'est pas compliqué, mais éventuellement. Soit on peut l'écrire comme ça. Mot compliqué. En mettant majuscule sur le deuxième mot. Soit on peut... On évite les mots avec accent. Les lettres avec l'accent. On évite ça. Soit on peut mettre un tirer du bas, du coup. Mot compliqué pour séparer les deux. Mais pas d'espace. Parce que là, ça nous fait deux variables différentes. Et ça, on ne peut pas. Donc, voilà. Donc, si jamais vous voulez séparer plusieurs mots, vous mettez un tirer du bas, ou le prochain commencez par une majuscule. C'est vous qui voyez, mais voilà. Donc, dans les noms de variables, lettres, chiffres, mais pas au début, et tirer du bas, n'importe où. Et pas de majuscule au début aussi. Voilà. On a fait le tour pour les variables. C'est vraiment tout pour l'instant. Donc, maintenant, on va passer aux listes. List, en anglais, c'est array. Je mets les noms en anglais à chaque fois, parce que ce sera toujours écrit comme ça. Donc, voilà. Array. Alors, list, c'est donc un nouveau type de données. On va l'ajouter directement. Let, d'ailleurs, on peut mettre const, vu que ça, on ne va pas le changer, en l'occurrence. Comme j'ai dit tout à l'heure, on favorise le const. Donc, ça, vu qu'on ne compte pas le changer. C'est juste pour vous laisser des exemples des différents types. Donc, voilà. Donc, const. Là, de nouveaux const. Array. Donc, list en français. À quoi ça correspond ? Ça va correspondre. Là, vous voyez, string, c'est une seule donnée à chaque fois. C'est un texte, entre guillemets. Donc, on peut mettre plusieurs mots, d'accord. Mais c'est une seule chaîne de caractère. Donc, une seule donnée. Nombre, pareil. C'est un seul nombre. On peut mettre, d'ailleurs, des nombres à virgule. On sépare ça par un point. Donc, la virgule, c'est un point, je veux dire. Voilà. Mais par contre, si jamais on veut stocker plusieurs données dans un seul même élément, on va servir des listes. Vous mettez les crochets. Et à l'intérieur, on va pouvoir mettre des valeurs. Donc, imaginons qu'on mette... Donc, c'est une collection d'autres données. Mais à l'intérieur d'une liste... Bah, exemple. Exemple, on va mettre... Banane. On va mettre des fruits. Banane. Chou. Et. Poulet. Voilà. Là, vous voyez, on a une... Je vais reprendre ça. On va le coller ici. Voilà. Et là, on va travailler là-dessus. Donc. On déclare donc une variable. En l'occurrence, ça s'appelle... Bon, on peut changer de nom. Là, on va mettre nourriture. Nourriture. Donc, on a une variable nourriture qui contient, donc, une liste. Cette liste, elle est délimitée par des crochets. Tout comme une chaîne de caractère est délimitée par des guillemets. Donc, voilà. Délimitée par des crochets. Et à l'intérieur, on va mettre plusieurs valeurs séparées par des virgules à chaque fois. Banane, c'est un premier élément. Chou, c'est un deuxième élément. Poulet, c'est un troisième élément. Tout ça, à l'intérieur de cette grande liste. On peut afficher ça. Console.log. Bon, désolé, c'est un peu de bruit derrière moi. Voilà. Donc. Console.log.nourriture. On affiche ça. Là, il nous indique qu'il y a trois éléments. Banane. Chou. Poulet. Donc là, en l'occurrence, on a une liste de chaînes de caractère. Une liste qui contient des chaînes de caractère. Voilà. Donc, c'est un type de données à part entière. Les listes. Et dans les listes, on peut ranger d'autres données. De tout type. On peut mettre des chiffres. Donc là, je peux mettre quatre en plein milieu. Voilà. Ça marche toujours. On peut afficher ça. Il nous met un quatre en plein milieu. Ça peut se faire. Voilà. On peut mettre à peu près tout ce qu'on veut. Donc voilà. Le type liste est extrêmement utilisé. Donc, on est vraiment sur les bases de JavaScript. Tout ce qu'on va voir ici, en général, ça va vous servir à peu près. Donc, voilà. Liste. Un des types. C'est peut-être les plus importants. Donc voilà. Ça nous sert à ranger différentes données. Donc maintenant, c'est bien beau. On peut stocker ces données. Mais là, si on veut tout afficher, justement, on est obligé de tout afficher. Comment est-ce qu'on peut faire pour afficher juste chou, par exemple ? Très bonne question. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'afficher toute nourriture, donc toute la liste, on va afficher seulement un élément. Ça va se faire grâce à des crochets. Nourriture. Donc, le nom de la liste. Suivi de deux crochets dans lesquels on va mettre un petit numéro. En l'occurrence, là, vous voyez les objets. Donc, les éléments de la liste. On en a quatre ici. Sauf qu'en JavaScript, on commence à zéro. Donc, on a zéro ici. Un, deux, trois. Donc, si on veut accéder à chou, c'est l'élément numéro 3. Mais vu qu'on commence à zéro, c'est le 0, 1, 2. Voilà. C'est tout simple. C'est ce qu'on appelle son indice. Donc, l'indice de chou dans la liste, c'est deux. Nourriture. Le nom de la liste. Donc, suivi de crochets dans lequel on met un numéro correspondant à l'indice de l'élément dans la liste. 0, 1, 2, 3. Pour accéder à chou, c'est le numéro 2, vu qu'on commence à zéro. Je répète un peu pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, si on affiche ça, on a chou. Voilà. Si on affiche zéro, on a banane, donc le premier. Si on affiche 1, on a le 4. Et si on affiche 3, on a un poulet. Si on affiche 4, là, vous voyez, on commence à zéro. Donc, si on affiche 4, qu'est-ce qui correspond à 4 ? Rien du tout. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, undefined. Donc, ça, ça veut tout simplement dire que c'est bon. En français, donc, c'est indéfini. C'est quelque chose de... Donc, ça n'existe pas. En gros, c'est juste ça. Ça n'existe pas. Il n'a rien trouvé. Voilà. C'est un autre type de données. On pourrait le mettre dans type. On ne va pas le mettre, mais en gros, voilà. Enfin, on peut le mettre. Let. On déclare donc une variable. Et on met... On va appeler ça non défini. Et on ne va rien mettre dedans. Pas de égal. Et donc, si on l'appelle... Tac. Non défini. Voilà. En gros, il n'y a rien. Undefined. Ce n'est pas défini. Voilà. Donc, pas de égal. Donc, voilà. Tout simplement. Donc, si vous voyez undefined, en général, c'est qu'il y a un truc qui plante dans le code. En général, ce n'est pas volontaire. Donc, voilà. Mais en gros, maintenant, vous le savez. Donc, voilà. Alors, revenons à notre liste. Donc, voilà. Pour y accéder, on met le numéro de l'élément de la liste dans la liste. En commençant à zéro. Tout simplement. On va voir d'autres exemples. Mais voilà. Donc, maintenant, on sait comment créer une liste. Avec les crochets. On met donc les valeurs à l'intérieur. Séparées par des virgules. Et on sait comment accéder. Donc, comment afficher la liste. Par exemple, en console.log, on met le nom de la liste. Et on sait comment accéder à un élément précis. C'est ça qui est très important. Un élément précis dans la liste. Grâce à cet indice. Et on n'oublie pas que ça commence à zéro. Je le répète. Mais en général, on se trouve beaucoup là-dessus. C'est tout à fait normal. Ça vous arrivera sûrement. Enfin, ça arrive à tout le monde. Donc, voilà. En général, on a tendance à dire que ça, c'est 1, 1, 2. Mais voilà. Il ne faut juste pas oublier que ça commence à zéro. Mais tout simplement. Si vous voyez un undefined. En général. Ça met la puce à l'oreille. Donc. Maintenant, c'est bien. On peut accéder à toute notre liste. Et aussi un élément précis dans la liste. C'est bien. Mais voilà. Là, on a const. On va mettre let. Ça serait bien qu'on puisse modifier notre liste. Voilà. Imaginons que... On va enlever le 4. C'est un peu hors sujet. Voilà. Imaginons que j'ai envie de rajouter de la nourriture dans ma liste. Voilà. J'ai très faim. Je vais rajouter des pâtes. Bon. Comment est-ce qu'on va faire ça ? Tout simplement. On appelle de nouveau le nom de notre liste. Nourriture. C'est la variable qui contient notre liste. Tout simplement. Et de ça. À partir de là. On va utiliser une méthode. Une méthode. On va voir plus tard à quoi ça correspond. Mais voilà. Ça va nous permettre d'opérer certaines... De faire des actions. En gros, c'est ça. Variable, ça contient des données. Voilà. Les méthodes. C'est pour faire des actions. Point. Push. C'est le nom de la méthode qu'on utilise pour ajouter des données à la liste. Donc là, ce qu'on va faire, c'est ajouter un élément. En l'occurrence, on parle de nourriture. C'est l'exemple. Donc on va essayer d'ajouter un élément. Donc de nouveau une chaîne de caractère. À notre liste nourriture. Parce qu'ici, on sait qu'on parle de la liste nourriture. Parce que c'est à celle-là qu'on va faire pour un push. Donc tout ça, c'est la méthode. À telle liste, on va opérer telle méthode. Voilà. On met un point pour signaler qu'on va utiliser... Voilà. Push, c'est le nom de la méthode. Et entre guillemets, enfin entre parenthèses, comme là. Console. L'élément console, c'est la console. Point.log. C'est une méthode qui nous permet d'afficher une certaine chose dans la console. Entre parenthèses, on met l'élément qu'on va afficher en l'occurrence. Là, nourriture. Notre liste qui contient nos différents aliments. Point.push. Pour dire qu'on va ajouter un élément. Et donc l'élément ajouté en l'occurrence. Par exemple, c'est des pâtes. Et là, on a nos pâtes. Donc on va de nouveau afficher ici. Console.log. Donc une fois de plus, vu qu'il le fait dans l'ordre, on va d'abord avoir la liste sans les pâtes. Et puis la liste avec les pâtes. Donc voilà, qu'est-ce qu'il nous fait ? Console.log. Nourriture. On va remettre la liste entière. Voilà. Avant les pâtes. Donc avant le point poche. Et après le point poche. On a rajouté les pâtes. Il le rajoute en dernier. Et donc, petite question. Quel est l'indice de l'élément pâtes dans la liste ? On a dit que 0 c'était banane. 1 c'était chou. Poulet c'était 2. Maintenant qu'on a rajouté pâtes. Quel est son indice ? Et bien on va voir. Tout simplement. Si je dis pas de conneries. C'est 3. Voilà. Donc c'est le troisième. C'est le quatrième élément. Mais une fois de plus. Vu qu'on commence à 0. C'est le numéro 3. Si ça met un petit peu de temps à rentrer. C'est absolument pas grave. On va avoir le temps de revoir ça. Tout au long de cette vidéo. Et puis je ferai d'autres vidéos. Avec des tutoriels plus pratiques. Cette fois-ci. On va pouvoir pratiquer directement. Et ce sera beaucoup plus concret. Donc. Maintenant c'est bien. On sait comment créer une liste. Afficher cette liste. Afficher ou accéder à un élément précis de la liste. Grâce aux indices. On sait comment ajouter une valeur en fin de liste. Maintenant. Comment retirer une valeur ? C'est le même principe. On appelle le nom de la liste. Méthode. Ici c'est pop. Et l'élément à supprimer. Et bien on n'est pas obligé d'en mettre. Tout simplement. Si on fait ça. Il va supprimer juste le dernier élément. Donc. Console.log. Après la méthode pop. Qu'est-ce que ça a changé à notre liste ? On a perdu les pattes. C'est tout ce que ça a changé. Donc voilà. Donc on va ranger ça. Et voilà. Définition de la liste. Ajout. Oula. Ajout. Ah ouais. Je m'énerve celui-là. Ajout. Ah la liste. Ajout d'un élément. Retirage. Qu'est-ce que ça se dit ça ? En tout cas. Oui. On retire un élément. Voilà. Donc. Maintenant. Et bien. On a les bases pour travailler avec les listes. Donc tout simplement pour résumer. On a donc. On déclare une variable qui va contenir. Notre liste. Ici. On a choisi de l'appeler nourriture. Égal. Donc. Qu'est-ce qu'on met dans nourriture ? Une liste. Délimitée par des crochets. Dont les éléments sont séparés par des virgues. Tout simplement. Pour réaccéder. On choisit. On utilise l'indice. Je vais le remettre là d'ailleurs. Tac. Accès. À un élément. Et donc. Pour ce faire. C'était tout simplement. Console.log. Nourriture. Et par exemple. Donc. Je n'ai pas précisé. Pour mettre les commentaires en JavaScript. C'est. De slash. Avant la ligne. Et là. On peut mettre du texte. On peut mettre ce qu'on veut. De slash. Au début de la ligne. Et puis. Voilà. Ça permet de les commenter. Et donc. Ce ne sera pas interprété. Voilà. Au moment de l'exécution du programme. Ce ne sera pas lu. Un pour le programme. C'est tout simplement. Pour que le développeur. Puisse lire. Voilà. Ce qu'il a créé. Mettre des indications. Etc. Les commentaires. Et donc. Nourriture. Et là. On met. De. Et voilà. Tout simplement. Donc. Maintenant. On va passer. Au. Prochain. Prochain. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite. Après les listes. On va travailler sur. Les. Fonctions. Functions. En anglais. Pour les bilingues. Voilà. Donc. Functions. A quoi ça va nous servir ? Vous souvenez-vous des méthodes de tout à l'heure ? Point push. Point pop. Et bien. A la base. C'est des méthodes. Non. Qu'est-ce que je raconte ? A la base. C'est des fonctions. Les méthodes. Ce sont des fonctions. Donc. Une fonction. C'est. Une. Encapsulation. D'instructions. Qui va nous permettre d'effectuer une certaine action. Je me rends compte que ça va un peu rien dire. Donc. On va comprendre. En définissant. Notre fonction. Const. Donc. Sachez qu'il y a plusieurs manières de définir une fonction. Il y a l'ancienne méthode. Avec le mot clé. Function. On va pas s'en servir ici. Parce que c'est une méthode. Du passé. Voilà. Vous allez sûrement revoir. Utiliser le mot clé. Function. Comme ça. Mais ici. Vous voyez. Il met ça en bleu. Il le reconnaît. Mais on va pas utiliser ça. Comme je l'ai dit. On va utiliser. ES6. Les versions les plus récentes. Donc. On va utiliser. Une autre matière. Une autre manière. De définir une fonction. Pour se faire. Const. De nouveau. On définit. Une. Une variable. La variable. Va contenir la fonction. L'ensemble d'instructions. Donc. Encore une fois. On va le comprendre. Au fur et à mesure du programme. Donc. Ici. On met const. Parce qu'on compte pas changer la fonction. C'est censé rester à peu près stable. Mais voilà. Donc. Const. Const. Affichage. C'est une fonction qui va afficher quelque chose dans la console. Voilà. Const. Affichage. Égal. Des parenthèses. C'est comme les parenthèses ici. Ça va nous servir à rentrer un élément. Sur lequel. Voilà. L'action. L'action va être exécutée. Un élément qui va servir à l'action. Par exemple. Avec le point poche. C'est le point poche qui va, à partir de la liste nourriture, ajouter l'élément pâte. On a besoin de le préciser donc. L'élément pâte. Ça s'appelle les paramètres. C'est ce qu'on va mettre entre parenthèses. Et ce sera très important. Pour affichage, on va définir un paramètre. Ce sera texte. Parce que, je reprécise, cette fonction va nous servir à afficher du texte dans la console. On va donc utiliser console.log. Donc, const, affichage, le nom de notre variable qui contient, enfin, le nom de la fonction directement. On met nos paramètres. Une flèche, donc égale et plus grand que. Si c'est un peu abstrait, encore une fois, on va comprendre tout de suite. Et là, des crochets pointus. Et à l'intérieur, on va définir nos instructions. On va y aller très vite. Console.log.texte. Allez hop. Et là, on appelle la fonction. Je vais détailler tout ça tout de suite. Alors, on va fermer ça. Ça va nous embêter un peu. Donc, on va mettre ça en commentaire. Et voilà. Donc, undefined, undefined. Qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là ? Ah, fait, j'avoue. Donc, on va préciser le texte. Ce sera bonjour. Voilà. Voilà. Il nous affiche bonjour. Comment ça se fait ? Alors, on commence donc par définir notre fonction. Donc, ça se déroule comme une variable au début. Donc, comme ici, on a let non-reture égale. Ici, on a const affichage const. Parce qu'encore une fois, on ne va pas forcément changer une fonction au cours de route. Donc, affichage. Donc, pour l'appeler, ça nous sert à l'appeler, affichage. On va pouvoir l'utiliser ici pour appeler la fonction. Égale, entre parenthèses, texte. Texte, vous voyez qu'ici, dans les parenthèses, on a mis bonjour. Bonjour. Quand on va appeler la fonction, on met le nom de la fonction, défini ici. Et ensuite, entre parenthèses, on met le paramètre. Le paramètre, il est récupéré ici. C'est ici qu'il est récupéré. Et après les flèches, après la flèche, on a les guillemets pointus, les crochets pointus qui contiennent les instructions. Et on le retrouve, texte ici. C'est-à-dire qu'en appelant la fonction affichage, on lui a passé cet élément, bonjour, et il doit ensuite, qu'est-ce qu'il va en faire ? Lui, on sait qu'il attend un élément. Vu qu'au moment de la définition de la fonction, on met texte. Il attend un texte. Ce texte, c'est bonjour. Il attend un truc entre parenthèses. On lui a donné son truc entre parenthèses. Peut-être qu'il n'en attend pas. Dans ce cas, il n'y a rien de tout ça. Il met directement bonjour. Là, bonjour. Peut-être. Il n'a pas besoin de nous. Bon, voilà. Dans ce cas, on ne met rien entre parenthèses. Il l'a fait tout aussi bien. Ok. Mais non. Nous, on va faire un truc un petit peu plus complexe. On va tout simplement dire que là, on peut méditer. On peut appeler ça n'importe comment. On peut dire mot à... Mais ça se comporte comme une variable, ça aussi. C'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes règles. On ne commence pas par un chiffre, etc. Donc, mot à... Affiché. Et puis là, voilà. On remet ça. Moi, affiché. Et là, on met notre bonjour. Ce qui se passe, c'est qu'en réalité, l'intérêt des fonctions, c'est qu'on aurait pu juste mettre console.log ici avec écrit bonjour. Ensuite, console.log ici avec écrit, etc. Mais là, on pourra simplement mettre affichage. Et ça va nous réutiliser. Ça permet, en fait, de réutiliser la même instruction sans avoir à la réécrire. C'est-à-dire que là, on a juste, pour afficher maintenant quelque chose dans la console, on a juste, au lieu de mettre le console.log, on a juste à mettre affichage et le texte qu'on veut afficher. Là, je mets... On est obligé de mettre un texte, en réalité. Je peux mettre un nombre. Affichage, 8. Il m'affiche 8. Donc, voilà. Le nom de la fonction pour l'appeler. Et qu'est-ce qu'elle va faire ? Déjà, elle attend un paramètre qu'on lui donne notre parenthèse. Donc, c'est très bien. On lui donne 8. Et qu'est-ce qu'elle va en faire ? Dans ses instructions, elle a console.log. Et là, elle réutilise notre paramètre. Au début, on met bonjour. Ensuite, on met 8. Dans les deux cas, ça fonctionne très bien. C'est parfait. C'est parfait. Donc, voilà. On va créer une autre fonction. Const. Encore une fois, const, parce qu'on ne va pas modifier la fonction. Donc, const addition. C'est un truc classique. On va créer une fonction qui va permettre d'additionner deux nombres. J'ai dit deux nombres. C'est-à-dire qu'on va donner deux pas. Bon, j'ai l'impression que je parle de manière un peu agressive. Désolé, mais là, vous pouvez le voir, c'est 20h38. En réalité, je recommence cette vidéo parce que j'ai enregistré pendant deux heures et ça n'a pas à se garder. Donc, voilà. Si j'ai un petit peu énervé, ne faites pas attention. Donc, voilà. Donc là, on va additionner deux nombres. On peut les appeler, donc, les paramètres. On a dit que ça va se comporter comme des variables. On peut appeler la première nombre 1. Et la deuxième, nombre 2. Voilà, par exemple. Donc, on peut mettre deux paramètres. Ça se fait totalement. Et donc, entre parenthèses, on mettra deux éléments. Tout simplement. On remet notre flèche. C'est comme ça que ça s'écrit. Avec cette flèche. Voilà. En tout cas, c'est la syntaxe la plus récente, la plus moderne. La plus recherchée en ce moment. Enfin, voilà, quoi. On va prendre le JavaScript actuel. Voilà. Ça s'écrit comme ça. Et ensuite, une fois de plus, entre nos crochets pointus, entre nos crochets modules. Cette fois-ci, on va faire un truc un peu plus complexe. Vous voyez que là, dans nos fonctions, on a juste une ligne. On va faire quelque chose d'un petit peu plus complexe ici. Donc, alors, on peut faire const. Donc, on déclare une variable. Attention ici. On a quelque chose avec les fonctions. C'est-à-dire qu'ici, si jamais je crée une variable qui s'appelle texte. Donc, on va mettre let texte égale bonjour. Si ensuite, je décide d'appeler, par exemple là, au lieu de mettre bonjour, je mets directement texte. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand on va appeler cette fonction, affichage à la ligne 7, on va passer en parmètre texte. Ça existe. Ça contient bonjour. Donc, moi affiché, ça contiendra texte qui contient bonjour. Donc, moi affiché contiendra bonjour. Et donc, on va bien aller bien afficher bonjour. On va cacher ça pour l'instant. Et voilà, on a toujours le temps de bonjour. Tout fonctionne bien. Par contre, parce que là, en réalité, vu qu'on a créé notre variable en dehors d'une fonction, elle a une portée dite globale. Par contre, si comme ici, on crée une variable à l'intérieur d'une fonction, donc entre les crochets pointus, cette fois-ci, elle pourra servir, on pourra l'appeler uniquement dans cette même fonction. Addition, en l'occurrence. Ici, vu que c'est texte, on peut l'appeler n'importe où. Depuis une fonction, depuis l'extérieur, on s'en fiche. C'est global. On l'a défini à l'extérieur de toute fonction. Mais là, vu qu'on définit à l'intérieur d'une fonction, ça devient une variable, une portée, pardon, privée. On peut dire, c'est une portée restreinte. On ne peut pas l'utiliser n'importe où dans le programme. Ça ne servira que pour la fonction addition. Donc si, en l'occurrence, je veux créer une variable, donc, somme, donc le résultat de l'addition des deux nombres, somme égale, de manière très logique, nombre 1 plus nombre 2. Voilà. On peut faire des opérations, donc en JavaScript, voilà, c'est la base. Donc voilà. On crée une variable somme qui contient donc plus, si on veut faire une addition, moins, fois, l'astérisque, on peut diviser, comme ça. On peut mettre à la puissance, donc nombre 1, la puissance de nombre 2. Voilà. Pour le coup, c'est des trucs assez logiques, mais on peut le rappeler quand même. Donc voilà. Donc une variable somme qu'on ne pourra pas appeler depuis l'extérieur. Je ne peux pas mettre ici console.log, somme. Il ne le connaît pas, lui. Ça n'existe qu'à l'intérieur d'addition. Donc je ne peux pas faire ça. Si je fais ça, d'ailleurs, voilà, il va nous dire que ça n'existe pas. Somme is not defined, il ne le connaît pas. C'est que addition qu'il connaît, pas tout le programme. Donc c'est ça la différence au niveau des portées. Portée globale, comme texte, qui lui est connue tous, il est déclaré à l'extérieur. Et puis portée, portée, comment dire, restreinte, ça ne servait que pour la fonction addition. Voilà. Si je crée une variable dans affichage, elle ne servira que pour affichage. Par contre, si je crée une variable en dehors et que je la modifie à l'intérieur, c'est bon, elle est quand même déclarée avec let ou const à l'extérieur. Donc tout se passe bien. Il faut juste qu'elle soit déclarée à l'extérieur pour que ce soit global et déclarée à l'intérieur d'une fonction pour que ce soit restreint. voilà. Donc, continuons notre fonction addition. On a donc une variable somme qui va contenir le résultat de l'addition, donc la somme de nombre 1 plus nombre 2. Alors, on va donc pouvoir afficher ce résultat. Addition. Et donc, on va mettre en paramètre nombre 1, on peut choisir 4. On sépare avec une virgule, comme ici. Et nombre 2, on va mettre, par exemple, 7. On attend donc 11 comme résultat. Et là, le truc, c'est qu'il ne renvoie rien, lui. Il nous met undefined parce que là, addition, ça ne renvoie rien du tout. Quand il fait ça, lui, oui, on appelle addition, donc il va faire ça tambouille. Il va faire son petit calcul, etc. Mais somme, il n'en fait rien. Donc, pour qu'en mettant console.log addition, 4, 7. Il nous renvoie 11. On doit renvoyer un élément. Ça se fait avec le mot clé return. En gros, quand on va appeler notre fonction là, il va nous renvoyer. À la fin, ça, ça prendra la valeur 11 si on met retourne seul. Ça prendra la... Le return, c'est quelque chose d'assez absolu. Ça arrête la fonction. Je ne peux pas mettre quelque chose d'autre après. Il ne va pas le prendre en compte. Le return, c'est la finalité d'une fonction. C'est le résultat à renvoyer. Donc, si je mets addition 4, 7, il nous met bel et bien 11. Parce que somme prend la valeur 11. Jusque-là, tout va bien. Il a pris la valeur de 4, de 7. Et donc, somme, c'est 11. maintenant, si on ne met pas le return, qu'est-ce qu'il va en faire du 11 ? Eh oui, en mettant return, c'est ce que la fonction va prendre comme valeur, si vous voulez. Addition 4, 7, ça prendra la valeur du return. Donc, si on veut afficher une fonction, c'est particulier, afficher une fonction, eh bien, ça renvoiera tout simplement ce qu'il y a après le return. J'espère que jusque-là, tout va bien. Si c'est un petit peu abstrait, on va voir d'autres exemples. on va en faire plusieurs des fonctions. C'est quand même un concept. On est sur les bases, encore une fois. ces concepts-là, vous allez les voir et les revoir. Donc, voilà, vous aurez le temps de retravailler là-dessus sans problème. Donc, on renvoie le résultat, la somme, donc 11. Voilà. Pour l'instant, pour les fonctions, on a vu ce qu'il y avait à voir. Donc, tout va bien. Maintenant, donc, c'est... On peut dire que c'est un type de données. Je ne vais pas le préciser, mais... Voilà, c'est un type. Vous pouvez mettre des fonctions, normalement, dans des listes. Voilà. Les listes, ça peut contenir tout et n'importe quoi. Des chaînes de caractère, des nombres, d'autres listes. Vous pouvez mettre des listes à l'intérieur des listes. Je peux mettre des virgules et une liste. Ça peut se faire, tout simplement. Donc, voilà. Et d'ailleurs, si jamais, si jamais, on retourne sur les listes. Donc, on va on va réafficher ça. Tac, 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 on va mettre ça à l'extérieur. Si jamais, on retourne sur les listes. Et voilà. J'ai envie d'afficher. Là, donc, on crée une nouvelle liste. Cette fois-ci, on va mettre const. On crée une nouvelle liste. Là, vous voyez, on voit tout de suite poupée russe. Et oui, parce que c'est un petit peu ça que ça va devenir au final. Oui, comme on l'a dit, on évite les accents. poupée russe, égal. On a une liste qui contient une autre liste. Dans cette liste, on a rouge, bleu. Je ne suis pas très inspiré ce soir, mais voilà. Bleu. Donc, au début, on a des couleurs. C'est un exemple. Et ensuite, on a une deuxième liste qui contient cette fois-ci pas des couleurs, mais des nombres. Donc, 4, 8, 12. Donc là, petit raccourci, Alt-Z, si vous voulez qu'il va rapprocher tout ça sur le côté et pas que ça déborde. Alt-Z, pour ceux qui sont sur VS Code, petit raccourci. Donc, et là, une troisième liste. Donc, cette fois-ci, ça peut contenir, je ne sais pas, on peut mettre, cette fois-ci, un nouveau type de données qu'on va voir. Les booleans, très important. Const, donc en anglais, c'est booleans. Ça contient seulement deux valeurs. Il y a seulement deux valeurs possibles. Pour string, on peut mettre n'importe quoi, n'importe quelle chaîne de caractère, n'importe quel texte. Number, pareil, n'importe quel nombre. Par contre, pour booleans, c'est soit true, soit false. C'est binaire. Donc, en français, c'est vrai ou faux. Ça va être très utile, mais voilà, c'est oui ou non. C'est quelque chose d'assez simple. On va voir des exemples, des utilisations de boole, mais c'est un type très important, donc, retenez-le bien, true ou false, c'est tout ce qu'on a. Donc ici, on peut mettre ça. On va mettre juste des trous. Pour l'instant, ça ne va pas rien dire. On met ça en vrac, mais voilà. Donc, mais c'est un type de données d'un part entière, donc on peut le mettre. Et donc, cette fois-ci, on va afficher ça. Console.log et là, on va mettre poupée russe. Et là, qu'est-ce qu'on va mettre ? Imaginons qu'on veuille afficher bleu. Apparemment, comme on l'a vu tout à l'heure, on commence à zéro, donc indice zéro. Mais là, le problème, c'est qu'il nous affiche toute la liste. Rouge, bleu, vert. On veut juste qu'il nous affiche bleu. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? C'est le même principe. À partir de cette liste-là, de nouveau, on va remettre un indice. Indice sur un indice. Donc, voilà. Deux indices à mettre. Et là, on a bien bleu. Voilà. Tout simplement. On avance dans la poupée russe. C'est tout. On va envoyer comme vous voulez. Voilà. Tout simplement. Si on avait encore une liste à l'intérieur, vous voyez comment ça se passe. on aurait juste rajouté un autre indice. Voilà. Vous comprenez le principe. C'est assez simple. Donc, tout simplement. Petite parenthèse pour les listes de listes. On peut revenir. Où est-ce qu'on en était ? On a vu les booleans. True ou false. On va voir des exemples avec ça. Simplement, voilà. On a vu les fonctions. En fait, ça avance vite. Je me rends compte. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va voir. Attendez. Depuis combien de temps je suis là ? 44. Oh là, ça va super vite. On va voir les boucles. Eh oui. En anglais, donc, loop.js. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire sur les boucles ? Eh bien, les boucles, ça va nous servir déjà, premièrement, à répéter des instructions plusieurs fois. Avec les fonctions, on pouvait, en appelant la fonction, effectuer des instructions. Cette fois-ci, avec une boucle, on va pouvoir effectuer des instructions aussi, mais à un nombre de fois répété. Exemple. La syntaxe de base, voilà. On va expliquer tout ça. Donc, for i let, enfin, for let i égale 0, 3 virgule. Je vais détailler tout ça, ne vous inquiétez pas. Et puis, petite 10, et i plus plus. On va détailler. Et puis là, on met console.log i. Voilà. Qu'est-ce que ça nous fait ? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Effectivement, on a répété une action plusieurs fois. Ok, c'est le concept des boucles. On pourrait s'arrêter là. On va détailler maintenant comment se passe la syntaxe. Alors, ce qui se passe, c'est que on utilise le mot-clé for. Il y a beaucoup de mots-clés. On utilise let ou const avant une variable ou même une fonction. On utilise return pour dire ce que va renvoyer le résultat d'une fonction. Voilà. Et là, un autre mot-clé, for. c'est pour annoncer qu'on utilise une boucle. Alors, de nouveau, des parenthèses. Les parenthèses, effectivement, ça va nous servir à chaque fois à mettre certains éléments, à préciser des choses. Voilà. Donc, là, c'est pareil. Cette fois-ci, on a trois termes. C'est une syntaxe particulière pour les boucles. Mais là, c'est séparé par des points-virgules. Voilà. C'est particulier. On voit ça dans les boucles. C'est... Voilà. C'est une syntaxe particulière un peu complexe. Mais avec la pratique, ça reviendra assez vite. Et puis, de toute façon, vous allez assez vite voir que des boucles... Quand on va enfoncer... Au début, on va en utiliser pas mal. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer dans la chaîne, parce que je compte faire une chaîne avec des tutoriels qui sont à chaque fois dans la continuité les uns des autres. On commence avec HTML, CSS, on continue avec JavaScript. On va avancer encore une fois. React, Node.js, etc. On va aller de plus en plus loin dans le développement web. On commence avec les bases. console.log, i, donc voilà, reprenons. On déclare premièrement une variable. Effectivement, on a bien l'aide. C'est bien ça. Une variable qui va changer apparemment vu qu'on utilise l'aide. Ok, très bien. Variable i, pourquoi on utilise i ? Parce que c'est comme ça. C'est toujours utilisé comme ça. On appelle ça un itérateur. Ça va nous permettre d'augmenter son... C'est pour référencer, c'est pour répertourner en fait le nombre de tours auquel on est. on commence autour 0. Pareil, ça commence souvent à 0. Comme pour les listes, on commence à l'indice 0. Pour les boucles, pareil, on va souvent commencer à 0. Donc voilà. Donc l'itérateur, il va prendre une nouvelle valeur. On va l'incrémenter. Donc on va faire plus 1 à chaque fois, tout simplement. Donc let, i, une variable qui va changer. Effectivement, on commence à 0, mais on a une condition ici. La condition, c'est i plus petit que 10. Ok, ça se fait. i plus... Donc, tout comme on peut utiliser des plus, des égales, etc. Ici, on a un plus petit que. Plus petit que, apparemment, ça ne sert pas à faire une opération. Ce n'est pas un plus, un moins, non. Le plus petit que, c'est comme pour le égal qu'on va voir tout à l'heure avec les conditions. ça nous sert à mettre une condition. Donc, tant que i est plus petit que 10, i plus plus, i plus plus, c'est i égale i plus 1. Voilà. On a 0 à la base, donc i. Donc voilà, vu qu'on a la lettre, on peut le redéfinir. Donc ça se fait. i. Et cette fois-ci, ça équivaut à i. Donc au début, c'est toujours 0. Donc i égale i. Pense-toi, c'est toujours 0. Plus 1. Et donc, voilà, à la fin du premier tour, i ne vaut plus 0, mais i plus 1. Donc à la fin du premier tour, ça vaut 1. Et donc, quand on va afficher i, au début, ça vaut 0. Mais à partir du deuxième tour, ça vaudra 1. À partir du troisième tour, ça vaudra 2, etc. Et donc voilà, jusqu'à arriver à, au cas où, i n'est plus inférieur à 10. Quand cette condition n'est plus vérifiée, on s'arrête. Donc au début, i égale 0. Donc c'est toujours vrai. i est toujours plus petit que 10. Donc ça, si vous voulez, ça équivaut au truc. Parce que c'est vrai. On va comprendre un petit peu mieux pourquoi ça se passe comme ça, mais voilà. Donc, i est toujours plus petit que 10. Donc on continue. Donc, on fait ce qu'il y a dans les instructions. Donc, effectivement, console.log i. Donc on affiche 0. Ensuite, on l'incrémente, le i++, c'est un raccourci. C'est pour dire i égale i plus 1. C'est un petit raccourci, voilà. C'est pour incrémenter. C'est toujours utilisé dans les fonctions parce que sinon, vous voyez que ça devait être assez long. Donc on met juste plus plus pour dire que, voilà, à la fin de chaque tour, on va faire i égale i plus 1. Donc, premier tour, 0. Deuxième tour, on a fait le plus 1. Donc, c'est toujours vérifié oui. Donc on affiche le 1, etc., etc. Et ensuite, arrivé à 9, c'est toujours vérifié oui. Donc on peut afficher le 9. Ensuite, on refait le i++. Cette fois-ci, il vaut 10. Est-ce que c'est toujours plus petit ? Non. Bah donc, on affiche pas. Et c'est la fin de la boucle. On sort de la boucle et on passe à la suite du problème. Aussi simple que ça. Ici, si au lieu de mettre strictement plus petit, on met plus petit ou égal. Voilà. Si on veut plus grand, c'est comme ça. Plus grand ou égal, c'est comme ça. Ou juste égal, c'est comme ça. Voilà. C'est les différents opérateurs logiques. Voilà. Donc plus petit ou égal. Voilà. Dans ce cas, il va pas s'arrêter à 9. On devine qu'il va s'arrêter à 10. Parce que 10 est compris. Bon, une petite précision comme ça, mais voilà. On va s'en tenir à ça. Donc voilà. Donc ça, c'est une boucle basique. Voilà. Ça va nous permettre d'afficher les valeurs de i, de 0 jusqu'à, juste avant 10. Tout simplement. C'est le principe d'une boucle. Retenez juste que c'est une opération. Donc l'instruction là, qu'on va pouvoir répéter plusieurs fois. C'est tout simple. Maintenant, donc ça, c'est pour la boucle for. Il y a d'autres utilisations, mais comme je vous ai dit, on va pas tellement l'utiliser. On va utiliser d'autres méthodes plus avancées qu'on verra dans d'autres vidéos. Mais il faut quand même voir le concept du global. Donc pour la boucle for, c'est à peu près ça la syntaxe. Ça, c'est simple. Donc, vous ne prenez pas la tête. Retez juste ça. C'est amplement suffisant pour l'instant. Wild. Deuxième type de boucle. En réalité, c'est les deux seuls. Il y a aussi une boucle qui s'appelle Wild. On ne va pas s'en servir. Ça ne sert à rien. Franchement, il y a vraiment beaucoup de choses dans le JavaScript. D'où des choses qui ne servent même pas. C'est pour ça qu'on a des nouvelles syntaxes. Parce que ça, c'est beaucoup plus simple en réalité. Voilà, on va comprendre par la suite, mais ils essayent vraiment de simplifier le langage au maximum. On garde l'essentiel, etc. Mais c'est pour ça qu'il y a plein de trucs. Franchement, la moitié de ce qu'il y a, ça ne nous sert même pas. On va vraiment, encore une fois, se concentrer sur l'essentiel, ce qui est le plus actuel, etc. Donc, nouveau type de boucle. Wild. De nouveau, on retrouve des parenthèses. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va mettre dedans ? Une condition. Ici, c'est la déclaration de la variable. Ici, c'est une opération. Et ici, c'est une condition. Là, on a juste besoin d'une condition. Donc, apparemment, ça pourrait ressembler à ça. Donc, on peut mettre, par exemple, on va donner un nouveau nom. J, c'est un nom rapitré, on met ce qu'on veut. J plus petit que 10. Et là, de nouveau, c'est toujours la même chose. On retrouve des crochets pointus. Ça peut être toujours cette syntaxe que je vous retrouve à JavaScript. Le mot-clé, les parenthèses, les crochets pointus. Par crochet pointus, vous appelez ça comme vous voulez, mais j'aime bien appeler ça comme ça. voilà. Donc là, J, pour l'instant, n'existe pas. Donc, on va le créer. Let J égale 10. Enfin, 10, non, 0. Voilà. C'est un exemple. Et donc, while, donc, en anglais, c'est pour tant que. Donc, tant que. Ça, ça va au trou. Donc, tant que c'est vérifié. Donc, tant que cette condition est vraie. Donc, tant que, je traduis, mais voilà. tant que J plus petit que 10. On fait ce qu'il y a là-dedans. Pour l'instant, il n'y a rien. On va mettre quelque chose. Console.log. On va afficher la valeur de J, par exemple. On s'attend donc à voir. Waouh, très intéressant ce qui se passe. De 1000, 5000 résultats. On a ce qu'on appelle une boucle infinie. Alors là, ça se passe très mal en général. On va tout de suite remédier à ça. J plus plus. Arrête tout ce massacre. Là, là. 100 000. Bon, alors là, si le péché, si le péché ne crache pas. Ouais, non, d'accord. Bon, alors, oui, règle numéro 1, les wilds, c'est dangereux. Voilà, là, on a l'exemple en direct. Punaise. Arrête tout ce massacre, s'il te plaît. Oui, bon, voilà. Alors, j'espère que ça part. arrête un enregistrement. On va dire, non, ça. Quel massacre, quel massacre. Il ne veut même pas fermer ça. Voilà, là, franchement, vous avez l'exemple en direct. Wild, c'est dangereux. Franchement, c'est dangereux. Voilà. Bon, on va relancer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'instant ? Il s'est passé que on a J qui vaut 0. OK. Et donc, on dit que tant que J est plus petit que 10, on affiche J. sauf que je n'ai pas dit qu'on allait l'incrémenter. Donc, en fait, il valait toujours inférieur à 10. C'est pour ça qu'il nous a affiché le truc à l'infini. Donc, c'est pour ça que, voilà. Vraiment, les Wild, c'est très bien que ça tombe dans le tutoriel parce que c'est vraiment ce qui serait sûrement arrivé. Les boucles infinies. C'est-à-dire que la condition est toujours vérifiée. Donc, ça ne s'arrête jamais. Et donc, voilà. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que l'heure dit crash. Et voilà, tout simplement, ça arrive, c'est comme ça. Je ne vais surtout pas recommencer maintenant. On va laisser le plus plus. Donc, encore une fois, le raccourci pour dire plus 1. Donc là, contrôle magie I. Voilà. Si vous entendez un peu le bruit de l'ordinateur, c'est normal. Là, il a bien chauffé. Donc, voilà. Il nous affiche maintenant. Donc, voilà. Donc, ici, le fort s'est plus sécurisé parce qu'on sait déjà qu'on va s'arrêter. Tout est défini ici. Voilà. Mais le Wild, ça veut simplement dire que tant que cette condition est vraie, on fait ce qu'il y a là. Et donc là, vu que c'était tout le temps vrai, vu que J, ça ne changeait pas, c'était toujours en faire la 10. C'est pour ça qu'on a eu cette boucle infinie. Bon, voilà. On va voir des exemples avec les boucles. Mais franchement, boucle Wild, on ne la voit pas tant que ça. Donc, mais voilà, c'était bien quand même de voir ça et surtout l'exemple de la boucle infime. Donc, voilà, c'est boucle Wild, c'est dangereux. Si vous devez retenir quelque chose de cette vidéo, boucle Wild, attention. Donc, bref, on en a terminé avec les boucles. J'espère que l'ordinateur ne fait pas trop de bruit. Voilà. C'est la deuxième vidéo, donc si c'est un petit peu... J'essaie de m'appliquer, mais bon, voilà, si c'est un petit peu... Si il y a quelques choses, quelques éléments à corriger, n'hésitez pas à dire tout ça en commentaire. Maintenant, nouvelle partie, les conditions. On va essayer d'aller vite, vous pouvez le voir, 21h. Voilà. Si je commence à dire un petit peu n'importe quoi, c'est sûrement la future, je ne sais pas. Mais voilà, on est déter, donc on fait toujours la vidéo. Conditions en JavaScript. À quoi va nous servir les conditions ? En réalité, j'aurais pu commencer par ça parce qu'on a déjà vu ça dans les boucles. Si vous avez compris à peu près comment fonctionnent les boucles, en fait, vous avez déjà compris les conditions parce que ça, c'en était une. Donc en fait, c'est bon. Vous avez déjà tout compris. on met if de nouveau un mot-clé, de nouveau les parenthèses. If un égal. Donc voilà, double égal, on différencie bien le égal simple qui sert à définir une variable du double égal qui sert à vérifier si c'est bien. C'est ça, c'est ça la subtilité. Le égal évident pour nous, voilà, un égal un, voilà, ça s'écrit comme ça. Mais en réalité, en JavaScript, ça, ça sert surtout à dire qu'on a une variable un. Donc déjà, ce qui ne peut pas arriver, on ne peut pas commencer par un un en variable. Mais bon, là, surtout, ce qu'il comprend, c'est qu'il a une variable un à laquelle il attribue un. Donc bref, voilà, le un simple, c'est pour attribuer une valeur à une variable, déclarer une variable, mais le un, le égal pour nous, double, là, c'est pour vérifier si c'est vraiment égal. Là, c'est le égal logique. Là, c'est le égal qu'on connaît bien. Voilà, c'est la petite subtilité en JavaScript. C'est ça, dans beaucoup de langues. Égal simple pour les variables, déclarer une variable, égal double pour vérifier une condition. Comme on le faisait quand on vérifiait que i est plus petit que 10, j est plus petit que 10. Voilà, j'aurais pu prendre un autre nombre, tout ça, vous l'avez désigné, c'est arbitraire. Mais voilà. Donc, là, j'ai masqué ce fichier-là, c'est pour ça que ça ne s'affiche pas. Donc, cette fois-ci, une nouvelle condition. C'est vraiment toujours une structure. Le mot-clé, les paramètres, enfin, les paramètres, les parenthèses dans lesquelles on va mettre diverses informations. Là, c'est une condition aussi. Et puis, les crochets pointus dans lesquelles on va mettre les instructions. C'est pareil, en gros. Si vous avez tout compris jusqu'à maintenant ou à peu près compris, vous allez comprendre aussi les conditions, c'est vraiment la même chose. Le mot-clé, les parenthèses avec là, une condition. Et puis, les crochets pointus dans lesquels on met les choses à faire. Voilà. Donc, if en anglais, ça veut dire si. Vous l'avez tout de suite deviné. si ça c'est vrai, alors tu fais ça. En l'occurrence, console.log, c'est vrai. Imagine. C'est vrai. Effectivement, ça s'affiche bien. On est bon. Parce qu'effectivement, 1 égale 1. Voilà. Maintenant, un petit peu plus complexe. Imaginons qu'au début de tout ça, on crée une variable. Donc, on va mettre une variable constante. Donc, imaginons qu'on met const. Const mot égal on va pas les mots comme ça, c'est un peu trop vague. Const, je sais pas. Const vidéo. Voilà, je fais une vidéo. Imagine que ce soit une vidéo sur javascript. Voilà, on va faire une vidéo sur javascript. OK. Pourquoi pas, on a une variable vidéo qui contient du texte javascript. OK. si jamais vidéo égale javascript. Donc, si ça c'est vérifié, on va effectuer ça. Donc, vu que c'est vrai, il va nous afficher, c'est vrai. On peut éventuellement inventer un cas où ça sera un peu plus utile. Par exemple, si je fais une vidéo sur javascript, j'ai envie qu'il me rappelle d'aborder les boucles infinies. Éventuellement, boucles infinies Voilà. N'oublie pas les boucles infinies. Bon, si la conjugaison n'est pas au top, excusez, mon français. Donc, si ça c'est vérifié, si je fais une vidéo sur javascript, alors, n'oublie pas les boucles infinies. Maintenant, imaginons que j'ai changé de vidéo. Maintenant, je fais une vidéo sur React.js qu'on verra très bientôt. Si je fais une vidéo sur React.js, eh bien, dans ce cas, il ne va pas l'afficher. Parce que maintenant, ce n'est plus vérifié. Vidéo ne vaut plus javascript. Alors donc, voilà, si c'est javascript, n'oublie pas les boucles infinies. Mais imaginons que ce ne soit pas javascript. Je n'ai pas envie qu'il m'affiche rien. j'ai quand même envie qu'il fasse quelque chose. Donc, else, if, si, else, sinon. Si vidéo égale javascript, tu fais ça. Sinon, tu fais autre chose. Ici, pas de parenthèse. Tout simplement, si ça c'est vérifié, tu fais ça. Donc, il n'y a pas besoin de parenthèse, pas besoin de préciser. Donc, voilà. Consolog, si je fais du React, éventuellement, qu'est-ce qu'il faudrait rappeler ? On le verra très bientôt. On peut prendre des parenthèses simples, c'est un détail. On peut prendre, qu'est-ce qu'on veut mettre ? Euh, installer Node.js. Parce qu'il faudra, bon voilà, on verra ça plus tard, mais, voilà, il faudra installer Node.js. Donc, si javascript, si vidéo égale javascript, n'oubliez pas les boucles infinies, si React.js, installer Node.js. Et voilà les amis, on a vu ce que c'était, on a vu ce qu'étaient les conditions. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça nous sert tout simplement à vérifier si telle chose est vraie, on fait ça, sinon, autrement, on fait telle chose, on fait telle autre chose. Tout simplement. À présent, nous allons terminer avec le dernier type, c'est-à-dire, les objets. Object.js. voilà. Alors, les objets, c'est donc un nouveau type de données. On peut donc retourner dans notre fichier type, et donc, on va y ajouter const object égal, cette fois-ci, c'est plus des crochets normaux, c'est des crochets pointus. On en utilisait pour nos fonctions, nos if, else, nos boucles, etc. Cette fois-ci, on ne va pas l'utiliser pour mettre des instructions à l'intérieur, on va l'utiliser comme avec les listes pour stocker des données. Voilà. C'est comme des listes, sauf que, au lieu de les appeler avec 1, 2, 3, etc., on va pouvoir les appeler avec, par exemple, aliment 1, aliment 2, où on peut mettre des chaînes de caractère. On pourra ici appeler, je ne sais pas moi, chou, et ça nous mettra à la place un nombre qui correspondra à la quantité de protéines qu'il y a dans un chou. Pas sûr qu'il y ait beaucoup de protéines dans un chou, mais bon, voilà. Dans du soja ou autre, visiblement, c'est la nourriture de demain. Bref, je mets papier un petit peu. Voilà. Object. Qu'allons nous mettre ici, donc, dans un objet. Petit exemple, donc, d'objet. On peut mettre Jean, 2 points, 34. On peut mettre Marie, 2 points, 178. On peut mettre Nemo, 2 points, 12. Voilà. Bon, les nombres, ça peut être un âge, éventuellement. Bon, voilà. Il y en a certains plus vieux que d'autres. Pourquoi pas. Donc, on va retourner sur objet. On va travailler avec ça. ici, au lieu de mettre objet, on va mettre nos persos, personnages. C'est des personnes, j'imagine. Voilà, donc, on a trois personnages, Jean, Marie et Nemo. Si jamais, on avait eu une liste, on aurait juste mis const, liste, liste, par exemple. et puis, on aurait pu mettre nos âges comme ça. On aurait pu mettre 34, 178, 12. Mais, comment est-ce qu'on sait, comment sait-on ? Voilà, on peut avoir en tête que Jean sait le premier, donc l'indice 0, Marie, indice 2, Nemo, Marie, indice 3. Mais, avec les objets, on rajoute ce qu'on appelle des clés. Pour les listes, on a juste des valeurs. Pour accéder, on a leur indice, 0, 1, 2. Ici, on a nos valeurs, 34, 178, 12. Mais, pour accéder, on n'a non plus des indices, mais des clés. C'est encore plus précis. On va pouvoir mettre, regardez ce qu'on va pouvoir faire, c'est génial. Là, on peut faire console.log. Qu'est-ce qu'on va afficher ? Imaginons qu'on va afficher l'âge de Marie. On va mettre, donc, le nom, déjà, de l'objet, personnage.marie. Et là, qu'est-ce que ça nous affiche ? 178. C'est pas génial, ça ? Au lieu d'avoir à mettre crochet 0, 1, 2, on peut mettre, juste, d'ailleurs, on peut aussi mettre ça entre crochets, lorsqu'on met des guillemets, comme si c'était une chaîne de caractères. Voilà, on peut mettre ici, Marie. Et là, ça nous affiche aussi 178. Comme on l'a dit, on va utiliser les méthodes les plus simples et les plus actuelles. Donc, on va juste mettre .Marie, ça marche tout aussi bien. Crochet, avec les guillemets, ou juste un point, c'est pareil, ça revient très bien. C'est le même point qu'on peut retrouver, voilà, avant de mettre une méthode. Mais là, c'est autre chose. Là, c'est, voilà. Donc, le nom de l'objet, point, la clé. Là, si vous voyez bien, c'est, donc, un objet est délimité par des crochets pointus et les valeurs sont des couples clés-paires. Qu'est-ce que je raconte ? Clés-valeurs. Donc, ici, la clé, c'est Jean, la valeur, c'est 34. Et donc, ces paires, clés-valeurs, sont séparées par des virgules. Voilà. On a une première paire, dont la clé est Jean, la valeur est 34. Une deuxième paire, séparée par une virgule, donc, où la clé est mariée, la valeur est 17, et une troisième paire, dans laquelle la clé est Nemo et la valeur est 12. Et donc, à chaque fois, on sépare la clé et la valeur, la clé et la valeur, on les sépare par deux points. Voilà. Tout simple. Donc, on peut prendre un autre exemple. Si jamais on veut créer, voilà, un objet qui contient, qu'est-ce qu'on peut faire ? qui contient de la nourriture. Encore une fois. Voilà. Pour ceux qui connaissent la chaîne, jamais utilisé ce genre d'exemple. Bon, voilà. On va utiliser des boulet, ici. Voilà. Imagine. On va mettre poulet, deux points, true. On va mettre burger, deux points, false. On va mettre pomme, deux points, true. Voilà. C'est le même principe. On a une clé et une valeur. Sauf que cette fois-ci, la valeur, ce n'est plus un type nombre, c'est un type boulet. J'aurais pu mettre aussi une chaîne de caractère. Voilà. Mais ici, on travaille avec des boulet. Voilà. Comme ça. Maintenant, à partir de ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Donc, on a par exemple ce nouvel objet, ce nouvel objet, nourriture. Imaginons que, voilà, on aime le poulet, on n'aime pas les burgers, d'où le true et false. Parce que là, on aurait pu simplement mettre par exemple, bon, et à la place du false, ce n'est pas bon. Mais vu que c'est quelque chose de binaire, soit on aime, soit on n'aime pas, dans cet exemple, on voit tout de suite que le boulet a son intérêt. True ou false, c'est binaire. on voit que c'est le type de données qui correspond. Donc, voilà. Imaginons que, nous voilà, donc au début, console.log, voilà. Est-ce qu'on aime le poulet ? On va voir. Nourriture.poulet. Est-ce qu'on aime ? Oui. True, on aime. OK. Maintenant, voilà, on fait le difficile, on n'aime plus le poulet. bon, ça peut arriver, je ne sais pas pour qui ça pourrait arriver, mais bon, imaginons, on peut modifier cette valeur, évidemment. Donc, on peut mettre ici, false, et on va donc remplacer, et quand on va l'afficher, on obtient false. Donc voilà, nous pour les objets, ce qu'il faut revenir, c'est que c'est délimité par des crochets pointus, les différentes, donc dans un objet, on a des paires clés qui permettent d'accéder à la valeur, ces paires sont séparées par des virgules, et voilà, pour accéder donc à une certaine valeur, on fait le nom de l'objet point la clé qui va nous donner la valeur. Donc ici, le nom de l'objet point la clé qui nous donne la valeur 178 ici. Et si on veut modifier une valeur dans l'objet, ça peut se faire, on met donc une fois de plus le nom de l'objet point la clé et on met de nouveau un autre, on met juste un autre égal, on remplace la valeur tout simplement.